Louis-Dire, lecture apéritive Ravage, René Barjavel. Sur la place de la gare, une foule éperdue tourbillonnait. Beaucoup de gens étaient venus dans l'espoir de prendre le train pour gagner quelques autres villes qu'ils pensaient épargner par le fléau. Mais sur les portes closes, une affiche tracée à la main annonçait que rien ne fonctionnait plus. Des hommes traînaient leur famille entière, en habits du dimanche, la mère et tous les enfants encombrés de colis. Ils arrivaient à la gare, se heurtaient aux portes fermées, lisaient la vie et reprenaient effaré le chemin de leur domicile. Que faire ? Où aller ? Comment quitter la capitale où ils ne trouvaient bientôt plus de quoi manger, ni surtout de quoi boire ? Certains, découragés, s'asseyaient sur leur valise et mêlaient leurs larmes à la sueur qui coulait sur leur visage. Des cris d'enfants, des pleurs, des jurons, des appels et le morne bruit de mille pieds lasses raclant le sol s'élevait des lents remous de la foule. À la porte de tous les cafés, des queues interminables s'allongeaient. Tout à coup, précédés d'un bruit de galop, quatre gardes nationaux à cheval débouchèrent de la rue de Rennes. Vêtus de la cuirasse de guerre en tissu métallique, anti-rayons, coiffés du casque à antennes, ils ressemblaient à ces simulacres d'insectes en argent que les femmes du XXe siècle accrochaient à leur corsage. Mais leurs courtes antennes se dressaient désormais inutilement vers le ciel. Aucun ordre ne leur parvenait plus sur l'aile des ondes évanouies. Ils s'arrêtèrent au milieu de la place et furent immédiatement entourés par un peuple heureux de voir se manifester d'une façon quelconque l'autorité. L'un d'eux emboucha une trompette et sonna. De toutes les rues, des gens accoururent. La place fut, en un instant, noire de monde. D'une sacoche accrochée à sa selle, le même garde tira un papier qu'il déplia et lut au milieu du silence. Il parlait lentement, fortement, il criait presque et roulait les airs. Chacun put l'entendre. C'était un avis du gouvernement qui enjoignait à la population de tenir les robinets fermés et d'utiliser l'eau uniquement pour la boisson. C'est bien temps, mais non qu'il n'y en a plus. C'est toujours comme ça. Taisez-vous qu'on écoute. L'avis informait les Parisiens qu'ils pouvaient consommer l'eau de Seine à condition d'y ajouter quelques gouttes d'eau de Javel et se terminait ainsi. Le gouvernement et le Conseil municipal de Paris adjurent la population parisienne de garder son calme. Toutes les mesures vont être prises pour assurer son ravitaillement en vivres et en eau potable. Elles seront posées à la connaissance du public par proclamation au carrefour. Cet avis fut suivi d'un autre. Plus bref, il annonçait que la loi martiale était proclamée, que le gouvernement militaire était chargé de faire régner l'ordre et que tout acte de pillage serait puni de mort. Le garde national replia ses papiers, les rangea dans sa sacoche et, suivi de trois autres cavaliers, fendit la foule passive du poitrail de son cheval. Dès qu'ils furent dégagés, ils prirent le galop et disparurent dans la direction des Invalides. Au même instant, arrivant un peloton d'agents motorisés, ils avaient abandonné leur moto électrique désormais paralysée pour de vieilles bicyclettes sorties de quelques poussiéreuses réserves de la préfecture de police. Ils peinaient énormément à pousser sur les pédales. Ils se répartirent par petits groupes devant les cafés et boutiques, entreprirent de les faire fermer et de disperser les queues. Mais la foule, si la chaleur lui faisait oublier qu'elle allait avoir faim, sentait par contre de plus en plus cruellement sa soif. Les gens les plus proches des portes qu'on allait leur fermer au nez protestèrent violemment. Des bousculades suivirent. Les agents frappés ripostèrent. Certains, affolés, voulurent malgré les instructions reçues se servir de leur mitraillette. Elles leur éclataient aux doigts. Ils furent submergés, piétinés, assommés. La foule se jeta sur les bicyclettes. Arrachées, reprises, tirées de toutes parts, elles furent mises en pièce sans profit pour personne. Les vitrines et les portes des cafés enfoncés, les hommes sautèrent par-dessus les tables, sur les comptoirs, se ruèrent sur les bouteilles multicolores. Ils se les disputaient comme des loups se disputent un agneau, sans casser deux sur la tête pour une troisième. Des robinets ouverts, les vins et les bières coulèrent dans des récipients aussitôt renversés par la bousculade. Les premiers pillards qui descendirent dans la cave n'empurent pas remonter, périrent écrasés dans l'obscurité humide, parmi les tonneaux brisés, les éclats de bouteilles, sous le proie des nouveaux arrivants. Les semelles glissaient sur les liqueurs répandus. Les malheureux qui tombaient s'éventraient sur les tessons de bouteilles. Des pieds leur fouillaient le ventre, s'accrochaient à leurs entrailles, leur enfonçaient dans la bouche leurs cris d'angoisse. De la mêlée noire montaient les odeurs mélangées, du sang frais, de la vinasse et de la sani. Quelques favorisés du sort s'échappaient avec un litre dans chaque main. Ils les brandissaient comme des massues. Un homme parvint à courir près de François. Il tenait à deux mains une unique bouteille. Il s'arrêta, la regarda et jura. François vit sur l'étiquette « Sirop ». L'homme la jeta loin de lui dans un geste de rage et repartit vers la bataille. François en avait assez vu. La loi de la jungle allait devenir la loi de la cité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada